Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube aux anges des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 13 septembre 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour cette journée de mardi 13 septembre ? Allez, on t'écoute. Alors, on a une première carte, un, une seconde s'il te plaît. Hop, alors, attention, pas tout non plus. Oh, oh, bon, mais voici le vilain persifleur. Eh ouais, eh, il fallait bien qu'il sorte celui-là. Ici, nous avons la carte de la rose, avec la carte de l'amour et la carte du serpent, bien sûr, avec la calomnie et la médisance. Alors, calomnie, eh ben oui, ça on s'en doutait, un petit peu. Bon, ben ici, visiblement, il va y avoir des calomnies. Ici, peut-être envers vous, envers vos amours, peut-être, ou sur les amours de quelqu'un d'autre autour de vous. Alors, vous verrez bien, bien sûr. N'écoutez pas les ragots et ne les propagez pas non plus. On est d'accord. Allez, sinon, on cercle vraiment fermé. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette églidence ? Bon, ici, nous avons la carte du 10 de feu et la carte du 2 de feu. Alors, avec le 10 de feu, bien sûr, vous le savez, c'est le 10 de bâton. Ici, on parle de beaucoup de travail. Déjà, pour commencer, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, quelque chose de lourd à porter. On parle même, voire même d'un fardeau qu'il va falloir déposer ici. Et nous avons le 2 de feu qui, lui, bien sûr, est le 2 de bâton. On parle d'une communication compliquée. Ça peut être aussi les problèmes de partenariat pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être des problèmes de communication avec vos partenaires, bien sûr. Alors, ça serait plus, bien sûr, au niveau partenariat, peut-être dans le travail pour certains d'entre vous. Il y a peut-être beaucoup de travail en ce moment. Vous avez peut-être énormément de travail, quel que soit le travail que vous ayez à effectuer ici. Et justement, il y a peut-être un problème au niveau de la communication, au niveau des échanges. Alors, ça peut être de la communication écrite, bien sûr, par mail, par téléphone, comme des communications orales, bien sûr. Ici, alors, vous adapterez. On va adapter au fur et à mesure du tirage. Et vous, vous adaptez, bien sûr, en fonction de votre situation. Allez, on va aller plus loin. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Nous avons ici la carte des examens. Bon, pour certains d'entre vous, c'est clair, c'est net. Vous êtes peut-être un examen au niveau du travail, ça se peut. Alors, en formation, bien sûr. Déjà, vous êtes peut-être en train de reprendre des études pour certains d'entre vous. Aussi, vous êtes peut-être en train de passer des examens pour monter en grade aussi dans votre hiérarchie, ça se peut. Ou pour pouvoir changer de travail, pourquoi pas aussi, par la même occasion. Et c'est peut-être à ce niveau-là, peut-être que vous avez du mal, pour certains, à trouver un stage, pourquoi pas aussi, par la même occasion. Ou lors d'un oral, ça se peut, par la même occasion, que vous ayez du mal à communiquer, ça se peut. Allez, on va aller voir, bien sûr, un peu plus loin. Alors, s'il te plaît, alors ça peut être les épreuves de la vie aussi, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, nous avons le maths. Alors, le maths, c'est le fou, bien sûr, vous le savez. Ici, on vous parle de nouveaux départs, le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité et on parle aussi de légèreté. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, pour certains d'entre vous, si on parle formation, c'est peut-être ça. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore en formation, pour certains d'entre vous, que vous n'avez pas encore passé ces examens, parce que vous avez du mal peut-être à trouver votre voie ou à dire exactement ce que vous voulez faire. Alors, pour certains, ça sera des contrats d'alternance, bien sûr, ça se peut aussi. Et tout ça pour un nouveau départ, c'est pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça ? Ah, on a la carte du jeune homme, ici. Alors, du jeune homme, bien sûr, plus jeune que vous, déjà, pour commencer, quel que soit l'âge. Ici, alors, ça peut être un enfant, bien sûr. Ça peut être un enfant de polarité masculine, que ce soit une fille ou un garçon, ici. Et nous avons la carte du travail. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à trouver, mais justement, un stage pour un de vos enfants, ça se peut, un stage en alternance. Peut-être qu'un de vos enfants n'est pas sur la bonne voie professionnelle aussi, ça se peut aussi. Alors, peut-être que vous allez aussi, avec cette carte, on vous parle d'un nouveau départ par rapport, peut-être aussi, à votre enfance. C'est peut-être un métier que vous vouliez faire quand vous étiez plus jeune, pour certains d'entre vous. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, il va falloir couper avec quelque chose de ça, vous l'avez bien compris. Alors, couper avec le premier travail, couper avec la première formation, ici. Alors, on va aller voir, bien sûr. Nous avons la carte de la faux, le fait de couper. Nous avons le 10. Le 10, vous le savez, c'est la roue de la fortune. Ici, on parle de faire tourner la roue du destin. On parle d'un changement qui arrive dans votre vie. Nous avons ce valet de carreaux. Le valet de carreaux, lui, c'est le valet de bâton. On parle d'une polarité masculine assez fougueuse quand même. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, une énergie assez jeune, sans être jeune forcément dans l'âge. Ici, c'est quelqu'un qui a du caractère. On parle de votre enfant intérieur. On vous parle d'authenticité, ici. De la vôtre, bien sûr, par la même occasion. D'authenticité et de votre petite flamme d'amour. De ce qui résonne à l'intérieur de vous, tout simplement. Allez ! S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ici, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, vous le savez, avec ce 8 d'épée, on parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime peut-être en ce moment. On parle de peur, on parle de prison mentale. C'est bien le besoin de lâcher prise par rapport à ses peurs, tout simplement, et à cette prison mentale. Nous avons la carte des amitiés, les relations amicales, la légèreté et les sorties entre amis. Bon, certains d'entre vous, ça vous fera du bien de sortir avec vos amis ou d'en discuter avec vos amis, tout simplement. Ou de mettre, tout simplement, un peu plus de légèreté, d'être un peu plus amical avec vous-même, déjà. Ici, nous avons le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui, parle de nouvelles chances. Là, on pourrait essayer de le transposer à l'amour, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour dans ce jeu-là. Alors, on va déjà le transporter au niveau du travail ou au niveau des études, pour certains d'entre vous. On vous parle de nouvelles chances. Offrez-vous cette nouvelle chance. Donnez-vous cette nouvelle chance, tout simplement, d'être la personne que vous devez. Alors, bien sûr, si c'était sentimental, ce qui ne l'est pas pour l'instant, désolé, ici, on pourrait parler de demander pardon aussi, d'offrir une deuxième chance à cette personne. Mais là, ce n'est pas trop le cas. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Nous avons de nouveau le 9DP. Alors, le 9DP, on parle de peur, on parle d'anxiété, on parle d'insomnie, on parle d'influence extérieure négative. C'est les doutes, c'est les doutes que vous avez, c'est vos propres peurs. Alors, les doutes envers quelqu'un, envers votre entourage, envers vos capacités aussi. Pourquoi pas, par la même occasion. Ici, nous, ils avons la carte de l'empereur. Alors, le masculin sacré dans toute sa splendeur, ici, serait pu être l'élu de votre cœur. Alors, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, c'est l'élu de votre cœur qui ne vous soutient pas, peut-être, dans ce genre de situation. Et qui vous fait remonter certaines peurs. Eh bien, oui, ça se peut, pour certains. Ici, nous avons aussi, avec cette carte, elle représente aussi la carte du travail. C'est pour ça que moi, je pense honnêtement qu'avec tout ce qu'il y a sur la table, on parle plus, mais de reconversion professionnelle, pour certains d'entre vous. De le fait de monter en grade, de passer des examens pour monter en grade, pour certains d'entre vous. Voire même de changer complètement de boulot. Ici, nous avons le chakra de la gorge. Alors, lui, il peut être un tout petit peu déséquilibré. Alors, si c'est le cas, bien sûr que vous avez du mal à vous exprimer, qu'il y a des problèmes de communication. Il faudra travailler un peu sur ce chakra-là. Ici, on parle d'expression et de sincérité. C'est le fait de parler, parler sincèrement. Dites ce que vous avez à dire, tout simplement. Alors, bon, côté professionnel, côté formation, côté examen, on va dire que là, c'est fait. Alors, est-ce qu'on arrive à le transposer au côté sentimental ? Bon, si c'est le cas, il y a peut-être un boulet dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de communiquer avec la personne que vous aimez. Eh bien, oui. Alors, ça fait partie de vos épreuves ici qui viendront pour un nouveau départ. Alors, c'est peut-être sentimental par rapport à un de vos enfants aussi, quel que soit l'âge de votre enfant. Ici, il suffit que ce soit une polarité masculine. Ici, par rapport à sa voix, à la voix que cette personne cherche, par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie aussi. Peut-être que cette personne va vous annoncer qu'elle n'est pas sur le bon chemin, professionnellement parlant, et qu'elle veut arrêter parce qu'elle veut se donner la chance, justement, soit de travailler avec des amis, pour certains d'entre eux, ici. Ou sinon, se donner la chance, justement, de devenir cet empereur par la suite qu'il devra ou qu'elle devra être, bien sûr, ce masculin sacré d'ici. Alors, cette personne a peut-être des difficultés, a peut-être peur de vous en parler aussi. C'est peut-être ça. Ou peut-être peur d'en parler, peut-être à son père. Pourquoi pas aussi, par la même occasion. Alors, vous adapterez, que vous soyez un homme ou une femme. Bien sûr, après, sentimentalement parlant, on ne peut pas l'adapter plus que ça. Je suis désolée à ce niveau-là. Alors, si c'est le cas, eh bien, aidez la personne qui en a besoin. Et si c'est vous qui êtes en demande d'aide ou qui êtes sur cette voie-là, faites-vous confiance, tout simplement. Faites-vous ce don d'amitié à vous-même de vous redonner une chance. Allez, on va aller voir du côté sentimental de la chose. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus côté sentimental ? Ah, nous avons la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de ça. La solitude, quelquefois, est un bienfait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les personnes qui vivent ça, elles sont très heureuses comme ça. Et comme je le dis tout le temps, avant de pouvoir être aimé et aimer quelqu'un d'autre à sa juste valeur, bien sûr, que ce soit pour vous ou pour l'autre, il faut déjà apprendre à s'aimer tout seul et passer par des passes, justement, de solitude. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, ici, il y a une période de rencontre, pourtant, qui s'annonce. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous n'avez personne. C'est d'où la période de l'isolement. Elle est peut-être en cours encore. Ça se peut, même si elle dure. Ici, on parle d'une période de rencontre qui arrive. On parle d'attirance et d'attraction. Bon, on va parler nouvel amour. Il y a des grandes chances ici. On parle de compromis, d'effort et d'action. Pour certains d'entre vous, on vous le dit, il faudrait peut-être faire l'effort. Tout simplement, certains d'entre vous, vous êtes seul. Vous êtes triste d'être seul. Vous aimeriez bien avoir quelqu'un à aimer et quelqu'un qui vous aime en retour. Mais vous ne faites pas l'effort, justement, pour rencontrer quelqu'un. Vous restez chez vous. Je vais employer la terminaison du cul sur son canapé. Bien sûr, vous n'êtes pas tous comme ça. Mais pour certains d'entre vous, vous allez au boulot, vous sortez du boulot, vous rentrez à la maison. Vous allez faire quatre courses. Vous n'avez pas le temps de rencontrer qui que ce soit. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit, il serait peut-être temps, si vous voulez attirer les bonnes personnes, bien sûr, de faire quelques petites rencontres, faire des petits efforts, des petits compromis avec votre vie et peut-être avec votre état de solitude et d'isolement pour certains d'entre vous. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, il y a l'espoir. C'est déjà pas mal. Nous avons ici la carte de l'espoir. En tout cas, vous ne perdez pas l'espoir, c'est déjà pas mal. Ah, il y a l'espoir de rentrer en communication aussi avec quelqu'un. Alors, il va falloir oser parler, bien sûr. Ici, oser parler, relation d'échange, voix libératrice. On parle bien de la communication. Alors, l'abaisser de la communication pour ceux qui l'auraient oublié. Comment on fait ? Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, si tu peux me les sortir une par une, tu seras un amour. Et pas tout te couler. Hop là. C'est parti. Bon, on commence bien tant qu'à faire un peu de froid, un peu de glaçon ici. Alors peut-être que vous êtes refroidi tout simplement par rapport à vos anciennes histoires amoureuses. Ici parce que peut-être qu'il y avait une femme rivale. Alors une femme, non, une polarité féminine en face de vous qui vous tenez la rivalité, bien sûr, ici. Alors on a le message reçu. Vous allez peut-être recevoir un message. Alors vous avez peut-être reçu un message, mais de cette polarité masculine, élégant mais pas sérieux. Alors j'aime pas cette terminaison parce qu'on peut être élégant et sérieux. Ça n'a rien à voir. C'est surtout quelqu'un qui n'a pas envie spécialement de s'engager. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être beaucoup de conquêtes aussi. Alors c'est peut-être ça qui vous a refroidi. Alors ça se peut, bien sûr. Ici, on vous dit, alors si vous aviez une question, la réponse à votre question est oui. Voici la réponse à votre question, tout simplement. Alors ce serait un peu vous filer le feu vert. Parce que visiblement, il y a des transformations, il y a des métamorphoses. En renouveau, le changement donne des ailes. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, bien sûr, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui n'avait... En faisant ses rencontres, si vous sortez un peu de chez vous, bien sûr. Autre que pour aller bosser. Ici, peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui était dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais cette relation, vous voyez bien, elle est froide. Il n'y a rien qui se passe malgré peut-être le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre que vous sur les rangs. Eh bien oui, ça arrive des fois. Alors cette personne n'avait peut-être pas envie de s'engager avec cette personne aussi. Ce qui est logique si ça ne lui convient pas. Ici, pourtant, vous, on vous dit, ici, il y a un amour passionnant. On parle de magie et d'amour passionnant et envoûtant. Il y a pas mal d'attractions. On parle d'alchimie, ici, et d'attirance mutuelle entre vous deux. Et on parle bien de vous, ici, en tant que consultant, consultante, bien sûr, en tant que féminin et féminine. Bon, pour certains d'entre vous, on vous le dit, il serait grand temps de sortir de chez vous. Tout simplement, et d'aller faire, en tout cas, d'essayer de faire de nouvelles rencontres. Parce qu'il y a quelqu'un, là, qui rôde pas loin et qui peut déjà avoir pas mal d'attirance pour vous. Ou qui va en avoir. Alors, oui, il va falloir faire un petit compromis. Oser sortir de chez soi. Oser parler aussi. Ne pas avoir peur que cette personne, bien sûr, ait d'autres personnes qui lui rendent autour. Ça, de toute façon, tant que c'est pas le vôtre ou la vôtre, entre parenthèses, c'est un peu logique. Voilà, voilà. Bon, alors, message reçu, normalement, c'est vous qui devriez recevoir ce message. Alors, message par texto, bien sûr, pas forcément. Ça peut être des sites de rencontres pour certains d'entre vous. On parle de période de rencontre, on parle de messages reçus. Vous adapterez. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi que vous aviez l'impression qu'il n'avait pas envie de s'engager au départ. Parce que, bon, voilà, vous avez peut-être l'impression que cette personne-là allait voir des fiches sur les sites de rencontres, des fiches d'autres personnes. Bien sûr, pour voir un peu ce qui se passait à droite ou à gauche. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché avec une personne, ici, qu'avec la personne avec vous, ça ne marchera pas. Ça, de toute façon, ici, vous ne pourrez pas savoir, donc vous n'aurez pas essayé. Ici, on parle bien de transformation. Il y a bien quelque chose qui change. Ici, cette personne superficielle, entre parenthèses, cette personne qui n'avait pas envie de s'engager, mais hop, d'un coup, il y a attirance, il y a amour passionnant. Et envers qui ? Envers vous, tout simplement. Alors, donnez-vous la chance. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde, certes, parce que ça reste un tirage général. Mais si vous en avez l'occasion, qui ne tente rien à rire ? Bien sûr ! Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt ! Bye, bye !